Il y a environ 65 millions d'années, la Terre tournait plus vite et les jours étaient plus courts d'une demi-heure. Et les continents que nous connaissons aujourd'hui commençaient à prendre forme. Les dinosaures avaient presque disparu, l'âge des mammifères commençait à poindre, et les grenouilles de la taille d'un chat étaient tout à fait répandues. Ce n'étaient même pas les premières grenouilles, puisque ces créatures existent depuis 180 millions d'années. Au fil du temps, peu de choses ont changé dans leur corps, sauf leur taille. Voici Bills et Buffo, la plus balèze, la plus méchante et la plus grande grenouille qui ait jamais existé. Les scientifiques ont trouvé leur premier échantillon d'os à Madagascar. Il leur a fallu 15 ans pour reconstituer le squelette entier. Étape par étape, ils ont rassemblé le squelette de la grenouille comme un vieux puzzle. Quand ils ont vu ce qu'ils avaient trouvé, une énorme créature avec un étrange bouclier, ils lui ont donné ce nom épique. C'est un mélange de grec et de latin, qui signifie « grenouille blindée des abysses ». Ces créatures ne sautaient pas d'un énuphar à l'autre pour attraper des insectes. Ce serait trop banal. Elles aimaient vivre dans des endroits secs et pratiquaient un style de chasse à l'affût. Elles se fondaient dans son environnement et attendaient. Et puis, bam ! Elles bondissaient pour attraper son petit-déjeuner. Elles avaient une tête énorme, une bouche extrêmement large et des mâchoires puissantes pourvues de dents énormes. Elles passaient ses journées à grignoter des lézards, des mammifères, des grenouilles plus petites et peut-être même des bébés dinosaures. Même si elle avait la taille d'un ballon de plage, elle a quand même eu de la chance. Elle vivait à Madagascar à l'abri des grands et dangereux dinosaures qui régnaient sur d'autres parties du monde. L'armure sur son dos était presque comme une carapace de tortue. Elle était assez effrayante et robuste pour la protéger des petits dinosaures et des crocodiles. Une autre raison de l'existence de cette armure était qu'elle aidait la grenouille à survivre dans la chaleur sèche. Elle pouvait creuser et se cacher sous terre à l'abri du soleil brûlant. De nos jours, les plus grosses grenouilles de Madagascar ne sont que des grenouilles de taille normale. Un simple casse-croûte de milieu de matinée pour Bilzebuffo. De nos jours, la plus grande grenouille sur Terre est la grenouille Goliath d'Afrique de l'Ouest. Elle a aussi la taille d'un petit chat, mais elle n'est pas apparentée à cette incroyable bête préhistorique. Maintenant, la grenouille la plus célèbre de la planète aujourd'hui n'est autre que Kermit. Mais elle est plutôt maigrichonne et ne mange pas d'autres grenouilles. Donc, passons à autre chose. Les scientifiques ont découvert que Bilzebuffo a effectivement des cousins encore vivants, mais pas en Afrique. C'est sa grande bouche qui lui a donné son nom. Il s'agit de la grenouille Pac-Man d'Amérique du Sud. Même les plus grandes grenouilles Pac-Man sont encore deux à trois fois plus petites que leurs célèbres ancêtres. Elles ont deux petites cornes sur la tête et elles utilisent les mêmes tactiques de chasse à l'affût. Les chercheurs ont utilisé ces grenouilles pour déterminer la force de morsure de leurs parents préhistoriques. Ils ont utilisé deux plaques recouvertes de cuir. La grenouille mors sur les plaques, ce qui indique aux chercheurs la puissance de leur mâchoire. Pour faire court, Bilzebuffo avait une force de morsure d'environ 225 kg. Pas mal, mais la morsure d'un crocodile du Nil est dix fois plus puissante. Quoi qu'il en soit, il est probablement plus sûr d'éviter les deux. Alors, comment ces grenouilles Pac-Man ont-elles atteint l'Amérique du Sud ? Il y a des millions d'années, l'Amérique du Sud, l'Antarctique et l'Afrique étaient en fait toutes réunies dans une sorte de tarte continentale appelée Pangée. Les grenouilles ont pu passer par l'Antarctique à la recherche de nourriture ou d'un endroit confortable pour vivre. Et c'était une région beaucoup plus chaude à l'époque. Cette grenouille géante de Madagascar était certainement unique, mais ce n'était pas le seul géant sur Terre. Si elle avait existé plus tôt, elle se serait probablement liée d'amitié avec le Méganeuropsis. C'est le plus grand insecte connu qui ait jamais existé. Il ressemblait à une libellule, une très grosse libellule. Ses ailes auraient pu s'étendre de ton épaule jusqu'au bout de tes doigts. Elle volait bien avant que les dinosaures volants n'arrivent. A l'époque, il y avait beaucoup plus d'oxygène. C'est pourquoi cette libellule a pu devenir si grande. Une autre raison pour sa grande taille, il n'y avait personne d'autre qui volait à la recherche d'un délicieux casse-croûte. Elle a eu le temps de développer des dents acérées et de savoir voler comme une pro. Le Megatherium Americanum, la plus grande bête d'Amérique, est l'ancêtre des paresseux actuels. De nos jours, on reproche aux paresseux d'être super lents et un peu ennuyeux. Mais les paresseux du passé marchaient sur deux jambes et vivaient à même le sol. Ce paresseux géant était aussi grand qu'une girafe lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrières, aussi lourd qu'un hippopotame et ressemblait un peu à un ours. Il avait d'énormes griffes, mais était probablement végétarien. Les premiers humains l'ont probablement vu errer puisqu'il ne s'est éteint qu'il y a environ 10 000 ans. A l'époque, les tatous géants se promenaient aussi dans les environs. Ils avaient la taille d'une coccinelle, d'une Volkswagen coccinelle. Tout comme les tatous d'aujourd'hui, ils avaient une énorme carapace osseuse et étaient extrêmement lourds. Même s'ils avaient l'air assez effrayants, ils n'étaient que de simples herbivores inoffensifs. Les kangourous préhistoriques avaient le visage plat et les yeux pointants vers l'avant. Ils ne sautillaient pas. Ils pesaient autant qu'un cheval et étaient si lourds d'eau qu'ils ne pouvaient marcher que sur deux pattes. Ils se servaient de leurs gros orteils pour se déplacer rapidement dans les bois et les plaines. À la recherche de feuilles et d'arbustes à déguster. Ils ont peut-être même utilisé leur queue comme cinquième membre. À part cela, ils ont beaucoup en commun avec les kangourous modernes. Mais le dit protodon, le plus grand type de kangourou jamais découvert, avait à peu près la taille d'un rhinocéros. Il avait de grosses pattes poilues, tout comme un kangourou. Mais il n'aimait pas sauter partout. Il passait la plupart de son temps à grignoter des buissons et à se prélasser au bord d'un lac ou d'une rivière. Le plus gros requin qui ait jamais existé était, oui, encore lui, le mégalodon. Imagine un grand requin blanc. Raccourcit-lui le museau, aplatit-lui la mâchoire et étend-lui ses dents pointus. Ce truc était énorme. Aussi long qu'une piste de bowling et aussi lourd qu'une baleine bleue. Les femelles étaient probablement deux fois plus massives que les mâles. Même s'il a disparu depuis longtemps, sa nourriture est toujours là. Tortues de mer géantes, phoques, marsouins, petites baleines, quels régals ! Le mégalodon avait probablement la mâchoire la plus puissante de tous les temps. Et il était si gros qu'il avait besoin de beaucoup de nourriture chaque jour. Les scientifiques ont trouvé des fossiles de mégalodon au large des côtes de tous les continents, sauf l'Antarctique. Les requins n'ont pas d'os ordinaires, à l'exception de leurs dents acérées. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont si rapides et habiles dans l'eau. Les scorpions géants régnaient sur les lacs et les rivières et nageaient même dans l'océan il y a environ 400 millions d'années. Ils avaient des griffes de la taille d'une quille de bowling. En les comparant à d'autres scorpions, on a calculé que ce scorpion de mer géant était environ deux fois plus grand qu'un réfrigérateur, si l'on inclut ses griffes. Il est très probablement devenu aussi gros pour la même raison que ses monstrueuses libellules. Il y avait des niveaux d'oxygène dans l'air beaucoup plus élevés à l'époque. Les anciens crocodiles d'eau salée avaient presque la taille d'un autobus et étaient aussi lourds qu'un éléphant. Ils vivaient il y a environ 130 millions d'années et étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Alors, que mangeaient-ils ? À peu près tout ce qui s'approchait un peu trop d'eux. Quelques millions d'années après la disparition des dinosaures, une nouvelle bête gigantesque a pris la relève. C'était le Titanoboa, le plus grand serpent que le monde ait jamais vu. Il était aussi long qu'un poteau téléphonique et aussi lourd qu'une girafe. Il se comportait comme un anaconda actuel, passant la plupart de son temps dans l'eau, grignotant tout ce qu'il pouvait trouver. Le plus grand lézard de tous les temps, l'arrière-grand-père du célèbre dragon de Komodo, s'appelait Megalania. Il avait des dents super dangereuses, assorties en plus d'un puissant venin. Cela en fait le plus grand animal venimeux de tous les temps. Certains des plus grands oiseaux de tous les temps vivaient il y a environ 50 millions d'années. Pense à un albatros avec un bec très dangereux. Leur envergure avoisinait la taille cumulée de trois joueurs de basket. Il n'a pas été facile de découvrir ces énormes oiseaux et leur mode de vie. Les chercheurs ont déplacé des fossiles de l'Antarctique à la Californie pour les comparer aux eaux d'espèces apparentées. A l'époque, l'Antarctique était beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui. Elle était recouverte de fougères et abritait une foule d'animaux, marsupiaux, grenouilles, anciens pingouins, albatros et même des faucons.